Cette chanson qui a fait le tour du monde à la fin des années 60 a peut-être éclipsé un peu son autrice. Une femme engagée, exilée et pour qui la musique permettait de tisser des liens entre les cultures. Myriam Makeba trouvait sa chanson Patapata insignifiante. Elle l'a chantée parce que son public lui réclamait. C'est un titre qu'elle compose et écrit à la fin des années 50. Les paroles sont en kosa, une langue d'Afrique du Sud que la chanteuse connaît bien et maîtrise bien, contrairement aux occidentaux. C'est ce qu'elle aimait rappeler dans un autre titre connu sous le nom de Klik Song. Myriam est d'ailleurs un prénom d'emprunt. La chanteuse s'appelle en réalité Zenzilé. Dans la tradition kosa, on nomme les enfants selon les circonstances de la naissance. Pour Zenzilé, l'accouchement a été très délicat et sa grand-mère, présente à ce moment important, n'arrêtait pas de répéter à sa fille « Où Zenzilé ? » qui veut dire « Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ». Zenzilé a passé les premières semaines de sa vie en prison avec sa mère qui fabriquait de l'alcool pour survivre. Une activité interdite aux populations noires à cette époque en Afrique du Sud. Jeune fille, elle quitte vite l'école pour travailler. Elle sera mariée, battue par son mari. Seule la musique et sa voix incroyables vont la sortir de cette ville. Elle se fait vite repérer et intègre au début des années 50 un groupe vocal très à la mode, les Manhattan Brothers. C'est là qu'elle prend son nom de scène, Myriam Makeba. Quelques années plus tard, un réalisateur américain lui propose de jouer son rôle et d'interpréter deux chansons dans un film anti-apartheid « Come back Africa ». L'année de la sortie du film, en 1959, elle se retrouve à Venise, Paris et Londres pour présenter le film. En quittant l'Afrique du Sud, la chanteuse ne sait pas encore qu'elle ne pourra y revenir que 31 ans plus tard. En août 1960, ma mère est décédée. Mon étonnement, quand je suis allée au consulat sud-africain, ils ont éliminé mon passport. Et depuis ce temps-ci, je n'ai jamais été capable de retourner à la maison. Je n'ai pas pu aller au funéraire de ma mère. Sa participation au film la contraint à l'exil. Grâce à la rencontrée au soutien du chanteur, acteur et militant Harry Belafonte, elle débute une nouvelle vie, mais aux Etats-Unis. Là-bas, elle donne des concerts et rencontre de nombreuses personnalités, dont Nina Simone, Duke Eleghton, Miles Davis ou encore le président John Kennedy qui l'invite en 1962 à chanter pour son gala d'anniversaire. Myriam Makeba est une star suivie dans la rue, photographiée et très demandée. Mais c'est aussi une fervente militante. Deux fois, elle intervient à l'ONU pour demander de faire pression sur l'Afrique du Sud et sa politique d'apartheid. Son militantisme se retrouve également dans ses chansons. Je suis née et a été élevée en Afrique du Sud. Et vous savez que la vie des Noirs en Afrique du Sud est plutôt difficile, dans la mesure où ils sont considérés comme des moitiés d'êtres humains. Ainsi, mes chansons, et particulièrement celles d'Afrique du Sud, parlent de ma vie et de celles de mon peuple. Pour la chanteuse, la musique permet de resserrer les liens entre les cultures. Un engagement qu'elle porte notamment sur le continent africain. Myriam Makeba devient une des grandes figures de la lutte panafricaine. Elle chante en Swahili, en arabe, en Tswana ou en Zulu. Chanter dans d'autres langues lui permet de valoriser toutes ses cultures, mais aussi toutes les traditions musicales des différents pays d'Afrique, mais aussi du monde. Sur scène, elle peut passer d'une chanson en anglais, avec un petit rythme, un peu jazzy, à une chanson en français, puis revenir sur une musique traditionnelle kosa, et enfin finir avec une berceuse qui vient d'Indonésie. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin des années 60, Myriam Makeba est mariée à un militant des Black Panthers. Elle ne peut donc plus rester aux Etats-Unis. Elle s'exile alors en Guinée. En tout, dans sa vie, elle recevra une dizaine de passeports diplomatiques. La chanteuse est soit crainte, soit respectée pour ses combats, et donc appelée à venir chanter un peu partout sur le continent africain, mais aussi en Europe, notamment en France, où elle est décorée au titre de commandeure des arts et des lettres, puis devient citoyenne d'honneur en 90. Cette même année, à l'appel de Nelson Mandela, Myriam Makeba rentre enfin dans son pays après 30 ans d'exil. Elle continue de chanter, d'enregistrer, de donner des concerts, mais son combat n'est pas terminé. La chanteuse s'investit pour différentes causes. Les enfants atteints du sida, les jeunes filles violées ou isolées, les violences sexuelles envers les femmes, notamment en République démocratique du Congo. Elle soutient aussi l'italien Roberto Saviano, auteur de Gomorra, et elle donne en 2008 un concert à Naples en son honneur. Après avoir interprété Patapata sur scène, elle est victime d'une crise cardiaque et meurt à l'âge de 76 ans. Nelson Mandela écrira alors, « Ses mélodies inoubliables ont donné une voix à la douleur de l'exil et de la mise à l'écart. » Pendant tout ce temps, sa musique a inspiré un puissant sentiment d'espoir en nous tous. La couverture événementielle. C'est toujours Jean-Jacques Vidéo. La puissance du numérique. Numérique. Numérique.